L'été va sont pleins à Rio, oubliez les intempéries qui ont balayé la région il y a quelques semaines. Les plages sont bondées et la mode s'affiche le long de Copacabana et Ipanema. Les promenades d'où partent toutes les nouvelles tendances à Rio. La mode naît sur la plage, les deux mondes sont intimement liées ici. C'est un vrai défilé sur le sable. Les femmes de Rio s'y sentent à l'aise, c'est comme leur jardin. Un jardin pas du tout secret, mais qui redevient légèrement pudique cette année. Le maillot reprend de la surface et le micro-bikini tombe en désuétude à la faveur d'une nouvelle tendance. Maintenant à la plage, vous devez avoir un haut de maillot sans bretelles. Le bikini, comme avant, c'est ringard. C'est moins bien pour le bronzage, mais c'est plus élégant, c'est plus confort. Et ce modèle se vend comme des petits pains, 15 dollars pièce, pour un haut de maillot, livré sans avoir à bouger de sa serviette. Le bikini n'est plus à la mode. Ce qu'ils vendent le plus, c'est le haut sans bretelles qui s'attache dans le dos. C'est la folie, elle ne vaut que ça. L'autre must, cet hiver à Rio, se teindre les cheveux. Ici, on appelle ça le baiser du soleil, tout simplement quelques mèches blondes. À la plage, je parfais mon bronzage. Ma peau devient plus sombre et mes pointes de cheveux, elles, sont plus claires. C'est super. Plus sage, plus élégant, le vêtement de plage brésilien vit une petite révolution qui atteindra peut-être nos plages, comme les précédentes vagues l'été prochain.